allez hop 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 quand c'est l'heure c'est l'heure en vrai je triche j'ai vu qu'olivier finissait pile poil à l'heure donc il n'y avait pas de raison que je traîne plus on va essayer d'être beaucoup plus détendu il y aura moins de débats aujourd'hui encore qu'eux on n'est pas à l'abri salut stef salut alexandre on va attendre que tous les petits foufous déboulent ici salut Aurélie même s'il y en a déjà quelques-uns je vois des foufous et des fofolles ça a l'air bien marché je vous fais un petit aveu j'aime bien j'aime bien quand j'arrive sur l'émission en n'étant pas pas serein de tout donc il y a à peu près huit minutes j'ai mis à jour OBS mais genre j'étais pas encore passé à la version 30 quoi voilà un petit raid de 38 quand il déboule l'ami Olivier fait pas semblant salut j'étais en train d'avouer que j'ai fait ce qu'il faut jamais faire mais que je kiffe faire à chaque fois j'ai fait une mise à jour d'OBS pour passer en version 30 juste il y a huit minutes là ça se passe bien pour l'instant mais bon appétit à toutes celles et tous ceux qui mangent on va je sais que vous avez eu des grandes discussions et des super débats chez l'ami Olivier donc ici on on va on va essayer de rester en mode plus chill c'est pas vrai je vais m'énerver à un moment donné j'en suis sûr et salut à toutes et à tous je vois que ça déboule c'est parti ouais donc la mise à jour qui ne me permet toujours pas chez OBS sauf si je me trompe je il faut que je creuse pourquoi ah si ça s'est amélioré les menus contextuels en bouton droit j'ai toujours pas les entrées alors elles sont elles sont activées mais je vois pas le texte des entrées qui correspondent aux copier coller tout coupé donc il ya toujours un truc dans mon dans mon OBS qui déconne mais ça doit être moi parce que j'ai pas vu de gens qui s'en plaignaient donc ça doit être juste moi c'est pas très grave et puis on va essayer de faire les choses vachement bien aujourd'hui parce qu'on est des vrais professionnels je vous mets tout de suite le lien on a un petit discord il y a beaucoup d'entre vous l'ont déjà rejoint et la pizza qui arrive pour le live de Titi je ne pouvais rêver mieux ni douille c'est parfait tu viendras nous dire après quel type de pizza t'as choisi aujourd'hui ceux qui n'ont pas mangé ça leur donnera enfin faut manger c'est pas bien les gens faut manger c'est important la pause de midi margarita et ben la base des bases des bases la pizza aujourd'hui je vais continuer un peu toute la petite série que j'ai attaqué là depuis que que je me suis dit que je me prenais trop la tête et que c'était bien de retourner faire du do it yourself à la pelleteuse s'il fallait donc je continue d'acheter les trucs et de tester et tout ça je vous ai parlé et je vous reparlerai de la carte uni hiker parce que parce que vraiment je trouve que c'est bien fait j'ai eu dans la semaine de bons échanges sur discord donc faut savoir qu'ils ont fait l'effort d'avoir donc c'est sid qui est derrière ils ont fait l'effort d'avoir un discord pour à l'attention des des noms je sais pas comment on dit en fait parce que je sais pas qui fréquente exactement leur forum en tout cas les personnes ne lisons pas le chinois ont forcément un premier souci et donc là ils ont fait ils ont fait ce joli effort après on en a discuté sur sur notre discorde il ya un le rapport à la tech est assez différent a priori quand même quand on quand on est en chine et par exemple il n'y a pas une en tout cas il ya peu de volonté des techs d'être au contact de la communauté qui va utiliser son produit là la différence c'est que sid pour la uni hiker appris appris le taureau par les cornes alors c'est des gens je crois qu'ils sont plus côté marketing mais en tout cas qui prennent le temps de ben voilà quand quand on a des questions ils viennent moi ma question c'est ce que je vais expliquer l'autre jour je me retrouve avec une carte il ya une des biens tous leurs exemples disent d'isoler alors en l'occurrence il conseille d'utiliser anaconda pourquoi pas pour faire des environnements virtuels pour vos projets encore une fois salut à tous ceux et toutes celles qui viennent d'arriver je vois qu'il ya fixulab qui viennent d'arriver salut et en fait ce qui se passait c'est que je pouvais pas utiliser la librairie python uni hiker fait par uni hiker par sid a un problème avec une librairie de fonte en tout cas une dépendance système qui ne fonctionne pas et qui fonctionne pas uniquement lorsqu'on est dans un environnement virtuel python donc j'ai décrit mon problème il ya fallu un petit moment où je pige merci encore à l'ami cong du no de m'avoir donné quelques petits marqueurs pour pour m'adresser aux équipes tech alors j'allais dire asiatique parce que je je pense qu'il ya une façon de penser qui est quand même relativement différente mais là spécifiquement c'était une équipe chinoise et et en fait ça s'est passé en plusieurs temps le souci moi je sais pas si je suis capable de le résoudre mais en tout cas il n'y avait pas de source en tout cas je ne pensais pas qu'il y avait de source disponible la personne m'a répondu qu'en fait ils étaient disponibles mais il faut aller sur pi pi et et sur la page qui correspond au package je savais pas qu'on pouvait faire ça sur pi pi on peut mettre des zips et il ya le zip du source code donc ça veut dire que le source code est quand même accessible il ya la licence il ya tout ce qu'il faut mais il n'y avait pas et en fait en discutant tout petit peu avec elle m'a dit non mais on est en train de réfléchir au bon moyen de publier alors là en l'occurrence ils ont l'air de partir sur github moi j'ai dit moi github gitlab votre outil hébergé chez vous ça me va du moment qu'on a un moyen de bas de collaborer puis de vous remonter les trucs qui marche pas donc en tout cas c'est en cours et ça me fait plaisir parce que c'est pas la première fois là on est à l'émission 163 si je compte pas les les news que je faisais avant donc bientôt quatre ans on fera ça au mois de novembre et c'est vrai que j'en ai eu des produits de différentes sociétés essentiellement basé en chine on sent qu'il ya des fois alors soit ils veulent à tout prix lancer le produit mais il n'y a pas vraiment la doc ou enfin il ya toujours cet équilibre à trouver je trouve qu'il ya quelque chose qui est en train de bouger en ce moment donc c'est pour ça que je continue d'autant plus quand je vois que c'est les produits par exemple de manière très claire il ya quand même cette espèce de cliché qui en a été malheureusement un je pense pendant une bonne période où la chine était la photocopieuse technologique du reste du monde aujourd'hui sont capables d'innover aussi sur plein de sujets il n'y a pas de raison ils ont tout tout ce qu'il faut que ce soit les compétences les moyens il ya tout tout ce qu'il faut mais c'est vrai que pour l'interaction on sent qu'il ya encore un palier à franchir et qui peut rejoindre d'ailleurs la discussion vous ce qui ce qui était dans le dans le raid et qui viennent de l'émission d'olivier je pense qu'il ya aussi un rapport au bas alors au code source certes mais on peut étendre ça aux côtés open hardware aussi et je pense que le rapport est pas le même je pense que nos sociétés occidentales de toute façon elles ont aussi un souci avec l'open source et l'open hardware mais que là culturellement il ya encore une petite étape à franchir parce que c'est pas dans les habitudes je ne sais pas mais en tout cas ça a l'air de bouger donc je trouve ça super sympa mais ça ne m'empêchera pas de râler sur certains trucs basiques qui ont rien à voir avec tout ça et notamment sur le joli produit que je veux vous montrer donc je vais essayer de voir si j'ai bien le bon câble yes up alors par contre évidemment le téléphone j'ai cru qu'il était passé en veille mais tout va bien on va passer hop en mode voilà donc là c'est la la uni hacker que je vous ai montré déjà que je continue d'utiliser avec plaisir avec sa petite des biens et ses distributions et ses outils et la voix est toujours pas un plan droit mais aujourd'hui ça devrait être mieux tant pis vous verrez le bordel qui est chez moi comme d'habitude vous êtes si vous n'êtes pas habitué maintenant je n'ai plus rien pour vous voilà donc c'est cipid qui fait ça et c'est la mexcam alors j'avais déjà non je l'ai pas remonté le amigo qui était une board qu'ils avaient fait déjà ultérieurement va précédemment pardon sur du du risque 5 et qui embarquait déjà une caméra qui avait déjà des capacités de machine learning et d'IA et il y avait déjà plein de souci avec la partie logiciel et bien j'aurais envie de dire que ça s'est amélioré mais pas encore complètement je vous montrerai tout de suite dans la tête que ça donc là il ya un petit pas très important pour l'instant un petit sachet avec des alors un connecteur usb c'est à angle droit et puis un connecteur gros je crois donc peu importe donc le produit c'est ça je fais vous tout on verra après on ira sur le site web je vous montrerai le la page produit et puis un petit peu ce qu'ils en disent donc ça se présente sous cette forme avec un vrai petit objectif d'une caméra hop si j'enlève le petit capuchon vous avez vraiment une vraie petite caméra on aperçoit ici au milieu la carte donc j'irai pour pas vous dire de bêtises on ira sur la page c'est un autre de leurs produits qui est une carte litchi si je dis pas de bêtises une évolution en tout cas et puis à l'arrière vous avez un écran je crois tactile je vais vous la brancher pour vous montrer alors c'est là où je suis pas super fan mais vu la position de la carte et le port usb c'est il est là donc c'est pour ça aussi qu'ils ont mis là ça ira pour aujourd'hui mais c'est pas toujours facile quand vous êtes en mode développement je vais enlever petit capuchon regarde vite fait vos petits commentaires et bien d'hito d'athènes installe toi qui est le ou la bienvenue et très gui perso mes discussions avec expressif ont été plus riches agréables et fructueuses que celles avec raspberry j'ai exactement le chemin inverse on pourra en discuter si tu veux mais par contre j'ai senti une vraie évolution ces deux dernières années avec expressif aussi donc tout bouge c'est ça qui est intéressant d'autant plus on y reviendra expressif c'est évident puisque je vous rappelle que je dis pas de bêtises ils ont racheté m5 stack que j'adorais aussi hop si je vous tourne voilà parce que vous allez voir tout de suite ça a pris une photo on va revenir sur le menu s'il veut bien et s'il veut pas je suis dans la merde mais c'est pas grave un microcontrôleur ça se redémarre hop donc vous avez le petit firmware là qui affiche déjà des choses voilà alors normalement il y a un menu qui permet de sélectionner le principe on verra après c'est il y a plusieurs applications ça a l'air de faire la tête tu arrives suite au raid de mister poncetto mais bienvenue bienvenue donc tu arrives pile pour le petit démo effect qui va bien parce qu'il ya deux secondes ça marchait et ça ne marche plus alors pourquoi 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 c'est dommage on en reviendra tout de suite au au coeur du problème c'est dommage qu'ils mettent pas le menu bah alors parce que si j'ai pas de bêtises non j'ai bien regardé il n'y a pas de bouton sur la carte mais pas normalement c'est censé être tactile et là il ya un menu un super menu en plus bah alors vous allez être content il ya longtemps que j'ai pas fait un petit un petit démo effect hop hop il s'en fout ça c'est le reboot bon alors si la partie logicielle elle est cramée je vous dis pas on est bien là ah là là vous en verrez rien de plus visiblement là c'est bien quand même c'est bien dommage comme on dit par chez moi et bien je sais pas ce qui s'est passé j'ai vu qu'il avait fait une photo pourtant la carte sdl et donc je comprends pas encore une dernière fois mais c'est pas parce qu'on fait dix fois la même action que ça fonctionne ouais bon ben je crois que je vous ferai une vraie présentation en détail quand il voudra bien fonctionner parce que là c'est grainé comme on dit c'est grainé bon eh bien c'est cool je vais en arriver directement ben voilà je vais faire j'avais dit que je râlerais pas aujourd'hui mais on va râler doublement on va retourner hop je vais vous partager il a pas envie c'est la grève ouais non hugues là j'ai pas encore eu le temps de lire le changement des conditions d'anaconda je n'utilise pas beaucoup anaconda le reste du temps je suis plus bah je vous en ai parlé plusieurs fois maintenant j'utilisais l'outil un peu plus classique comme pipe voire poétrie et puis récemment je suis passé à aux outils uv et rough de astral sh après anaconda est quand même super présent il y a plein de plein de raisons et j'en reparlerai je pense mais plus en début d'année parce que j'ai peut-être quelque chose qui va se passer avec eux donc je vous dirais ça et je n'ai pas vu le changement de licence donc ouais ça ne démarre pas et ben tant pis pour moi tant pis pour eux un comme on dit je vais quand même vous donner le lien sur la page produit donc voilà ce que vous avez raté pour l'instant ça m'agace je sens que je vais le retenter avant la fin de l'émission ça m'agace vous avez une sur l'écran une une jolie petite application avec un menu qui peut scroller tout ça vous avez un certain nombre d'applications qui existe vous avez vos réglages vous avez une espèce d'app store et tout c'est vraiment très très bien fait et il n'y a pas une petite vidéo quand même ça aurait été sympa je voulais la référence au litchi mais je crois que c'est dans la partie code vous avez donc voilà une explication des processeurs avec des small core big core des low power core il y a une carte qui permet aussi d'avoir un peu de puissance de calcul pour tout ce qui va être machine learning ils ont un NPU il y a les détails plus en profondeur après dans les github notamment une led deux boutons il y a une partie microphone que j'ai pas encore utilisé puisque j'ai pas pu utiliser l'application la partie réseau j'ai eu le temps de la vérifier elle marchait plutôt bien la partie caméra aussi a priori on en arrive directement à ça il n'y a pas c'est dommage qu'il n'y a pas une petite démo c'est couillon pour eux tant pis moi je voilà c'est la litchi hervé nano qui est le point commun de construction de cette carte qui est la petite carte qu'on aperçoit plus ce qu'ils ont rajouté pour la gestion de la caméra et tout ça donc c'est bien ballot et l'autre truc mais ça je savais que j'allais devoir vous faire de toute façon une émission consacrée à ça que dès que ça fonctionnerait vous voyez là ce petit logiciel qu'ils appellent MaxVision et bien c'est censé être un outil qui vous permet à la fois de coder de visualiser ce qui se passe sur la caméra d'avoir des informations supplémentaires qui sont liées au firmware et cet outil et bien j'ai pu le télécharger si vous suivez le lien qui est ici je vais vous montrer tac ici on se retrouve avec par exemple pour macOS on a le choix directement en DMG ou en Zip j'ai téléchargé les deux versions je lance sur l'extraction du Zip sur l'ouverture du DMG je vois le fichier d'application il a une taille, il a tout sauf qu'au moment de le lancer il y a toujours une petite vérification de je sais pas comment on peut dire de consistance technique ou je ne sais quoi qui est vérifiée par macOS et il considère que l'application elle va pas elle est corrompue pour lui donc ça va même pas plus loin on va même pas jusqu'au moment où vous savez on demande sur macOS si vous connaissez la source si vous validez ou pas l'usage de cette source au niveau sécurité donc ça ne marche pas et c'est là où c'est un peu moins évident que sur d'autres produits c'est que pour échanger alors déjà le site regardez bien à chaque fois il y a ce panneau qui permet de traduire en anglais directement quand la page a été prévue et sinon il y a un lien sur Google Translate mais même si je passe dans ce mode là vous avez peut-être sur la page directement ça sera peut-être plus facile tac 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 il me semblait qu'il y avait le côté non même pas même pas même pas même pas il a fallu que je navigue beaucoup où ils ont un forum mais qui est donc en chinois et une fois traduit c'est pas évident c'est un peu compliqué d'avoir une traduction de qualité c'est une langue qui me reste de toute façon obscure donc j'ai aucune critique à émettre là-dessus bien entendu mais qui ne facilite pas en tout cas les échanges et il y a un télégramme je sais pas pourquoi où il y a peu d'échanges mais là j'essaie d'expliquer que j'ai bien on me renvoie vers une page qui me dit attention en fait il faut déverrouiller vous savez l'aspect sécurité qu'on a dans macOS est-ce que vous prenez uniquement ce qui vient de l'App Store ou alors uniquement ce qui vient de l'App Store plus les développeurs qui ont signé leur application ou alors toutes les sources donc déjà avec les évolutions de Sonoma toutes les sources a été masquées vous pouvez le réactiver mais il a été masqué mais je n'arrive même pas là j'en suis même pas là et j'essaie de faire comprendre j'en suis même pas là donc il faut que j'aille voir là sur le avec le décalage horaire c'est pas évident en tout cas je suis privé pour l'instant de l'outil qui était censé me permettre d'explorer un petit peu toutes les applis qu'ils avaient commencer à coder avec et l'autre étape ce serait d'utiliser Mexpy vous voyez j'atterris sur la page je la bascule en anglais donc ça c'est bien fait je reconnais qu'il y a un vrai effort c'est super sympa c'est juste voilà après dans le dialogue en termes de support ça le fait moins donc là c'est juste pour vous décrire la distribution Python qu'ils utilisent et ils ont fait un choix qui est d'être contrairement à Uniker ils ont fait le choix de carrément aller sur une distrib Linux donc on peut s'en sortir par plein d'autres moyens quand il n'y a pas l'info contrairement aux autres cartes qui auraient par exemple directement un firmware micro Python ou circuit Python ici on a un truc entre deux c'est leur Mexpy c'est leur firmware à eux et du coup tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser ça marche pas donc j'ai pas encore regardé ce que je récupérais par le port série les choses comme ça mais il va falloir que je trouve parce que c'est frustrant d'avoir ce super appareil et de pas pouvoir l'utiliser donc vous avez voilà quelques exemples l'exemple qui est au milieu de la page là qui s'appelle AI Object Detection je l'ai utilisé c'est réellement comme ça là c'est pour la peine c'est bluffant d'avoir un vrai modèle YOLO qui fait de la détection en temps réel sur de la vidéo sur une carte de ce type là de cette taille là ça fonctionne vraiment très très bien le classifier aussi il marche très très bien il n'y a pas de problème mais voilà j'ai pas pu aller plus loin parce que j'ai pas pu j'ai pas pu installer l'outil principal ce qui me fait un peu évidemment râler mais ma foi c'est la vie comme on dit c'est pas grave mais ça fait râler voilà pour le Mexpy je pour moi cette Mexcam qui est sûrement un très beau produit c'est quand même ma dernière je ne suis rien à ma petite échelle mais c'est la dernière fois que je fais confiance à Ciped sur des produits j'ai déjà tellement été déçu par le non-support le bordel qu'il y a eu autour de l'Amigo qui était aussi une belle carte mais alors il y avait encore moins d'infos il n'y avait aucun support j'espère que là je vais faire des efforts je vais tenter de remonter les infos d'arriver à trouver des canaux de discussion mais c'est le dernier effort que je fais avec les produits de Ciped après je n'y mettrai plus un centime parce que ce n'est pas donné pour autant et si c'est pour un truc que tu ne peux pas coder que tu ne peux pas modifier ça va vite ça va vite me saouler donc ce n'est pas grave à voir je tiendrai au courant tout le monde sur le je vais le remettre un petit coup j'en parle et j'en parlerai sur le Discord dans la catégorie microcontrôleur et puis on verra jusqu'où ça va j'ai peut-être un peu plus trainé que ce que j'avais prévu je vais vous parler maintenant il y en a qui s'amusent à récupérer les alertes c'est vrai pourquoi j'avais laissé ça je ne sais même pas si ça fonctionne il faut vraiment que je fasse un peu de setup de Twitch et d'OBS quand même je passe à côté de certains trucs ah tiens page not found pourtant j'étais dessus ah j'ai mal copié c'est moi qui ai mal copié je rectifie tout de suite le lien que je vous ai donné parce qu'il n'est pas bon si pourtant il est bon c'est quand il me l'a mis dans la page bref vous avez le bon lien je vous le remets quand même au cas où le texte était peut-être bon mais pas le lien j'irai modifier ça pour qu'il n'y ait pas d'erreur je vais vous parler du Taïnigo Kib alors pourquoi je vous en parle une fois de plus c'est suite à un tweet de l'ami Connero j'espère j'espère qu'on finira Daniel par se rencontrer je rêve qu'on discute en présentiel qu'on arrive à se retrouver à un événement ou à un autre c'est un projet alors qui n'est pas un projet de Daniel en l'occurrence mais c'est juste il avait fait l'effort de rassembler un peu les pièces nécessaires pour un kit et il m'en a gentiment alors il a vendu les mais il en a encore un tiens en stock qui peut être qui est en backorder donc il avait permis à des gens d'en avoir quelques-unes je crois que c'est parce que quand il imprime des PCB je crois que c'était comme l'autre fois on ne sait pas par 5 ou un truc comme ça donc il les a mis en vente sous forme de kit et c'est cool parce qu'il a sourcé toutes les pièces donc ça je le remercie thank you very much Daniel et si je savais le dire en espagnol ce sera encore plus joli mais on verra plus tard je travaillerai mon espagnol promis et donc ce kit voilà je vous montre un peu il est en action donc c'est un pavé de 3 lignes 3 colonnes de touches ce que vous voyez en haut à gauche c'est un petit joystick en haut à droite c'est un bouton rotatif vous avez la petite carte qui est une carte en RP2040 et un petit écran à côté tout ceci et je vais vous mettre les liens tout de suite après c'est c'est un projet qui est le travail de Masaaki Takasago qui est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans ce domaine je vais vous mettre le lien tout de suite bon j'ai mis le lien sur la page qui s'appelle la page keyboard parce que ça montre tout le boulot qu'il a fait sur les claviers mais il n'y a pas que ça donc là vous voyez le 0kb02 c'est ce qui correspond au projet en kit que m'a envoyé Daniel que j'ai acheté avec quelques explications supplémentaires enfin bref donc ça c'est sûr que j'irai et je crois qu'il y a d'autres est-ce que c'est là en tout cas il m'a parlé je vais vous remettre sur voilà ici est-ce qu'il y a une autre vue vous voyez sur le bord tout est programmable c'est ce qui m'intéresse en termes de touches il y a plein de choses qu'on peut faire qui m'intéresse beaucoup d'explorer je ne dis pas que c'est l'outil ultime mais c'est quelque chose que je veux explorer à la fois en TinyGo et vous me connaissez et vu le type de carte il y aura du circuit de Python à l'arrivée c'est quasi certain mais le petit le petit écran permet aussi il n'y a pas la référence sur la page produit si je ne dis pas de bêtises et j'espère que ce n'est pas une bêtise je pense qu'il y a le framework TinyGo ou Go tout court et Biten qui a été en partie porté pour faire des micro-jeux sur ce tout petit écran avec les touches donc comptez sur moi pour vous en parler dès que j'aurai parce que c'est ça que je voulais vous montrer retour ici hop j'essaie de ne pas vous tuer les oreilles je déplace le micro hop 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 voilà on dit que j'ai du boulot ça se présente sous cette forme j'ai mon petit sachet j'ai les touches à l'intérieur voilà j'ai juste exploré le contenu là c'est toutes les c'est toutes les LED en fait qui sont sous les touches le je vais vous montrer la page de montage je n'ai aucune idée du type exact de switch qu'il y a dessus je vais essayer de regarder ce qu'il y a dans le sachet mais sinon on va aller sur la page la page d'assemblage de Daniel je crois qu'il y avait des détails c'est ce type de switch et je ne vois pas je vais tricher hors caméra encore que ça peut peut-être m'aider à zoomer là comme ça je ne saurais pas vous dire je me sens qu'il y a une inscription mais je n'arrive pas à la voir sans la loupe honnêtement sur le dessus du bouton et comme il y a la transparence c'est difficile de voir je ne vois pas le texte on va aller sur la page je vais vous montrer ça tout de suite parce qu'il me sent que assembly voilà le build guide est fourni est-ce qu'il indique non key switch je ne précise pas je lui demanderai exactement donc vous voyez je vais zoomer un peu pour vous voilà il y a le il y a les pcb enfin le pcb pour les le montage il y a quelques groves connectors pour faire des expérimentations il y a toute une série de diodes je ne sais pas si c'est fourni d'origine mais en tout cas il a eu la gentillesse aussi de fournir en impression 3D un petit un petit bloc qui permet de plier exactement la diode au bon format ce que j'ai montré ce n'est pas les led c'est les sockets pour pouvoir mettre et enlever les switch ok tu vois je suis un grand débutant en clavier mécanique et autres donc je vais en apprendre justement ça fait partie du plaisir d'apprendre tout ça voilà là on voit le joystick it's an alps alpine product donc là il a donné du détail l'écran 128 64 classique ssd 1306 donc là que ce soit timingo ou circuit piton je pense qu'il n'y aura aucun souci de driver là dessus quelques résistances quelques sockets et ok donc je ne sais pas ce qu'il a livré dans ce qu'il m'a mis il indique évidemment il y a un choix oui Kailh, Otemu, Gateron Cherry oui ok mais je ne sais pas lesquels il m'a fourni je lui poserai la question juste pour juste pour savoir précisément voilà les keycaps ah voilà ben tu vois tu vois c'est dans le guide très gui ce que je vous ai montré effectivement c'est une série de cette petite pièce là qui permet de d'en ficher dedans les les switch la carte c'est une wave share avec un rb2040 mais c'est très bien tu n'aurais pas je caschipoté de dire que même si avec le wifi ça aurait été encore mieux pour faire encore plus de bêtises mais déjà avec le sbc on va faire des choses marrantes un petit rotary encoder ah ben voilà elles sont là oui je suis bête voilà les les rgb led donc ça doit être je les ai sur un autre bandeau à côté je suis en train de regarder le sac en même temps ah oui je crois que c'est là dessous de toute façon la première étape ça va être de sortir les différents composants et de les mettre sur mon tapis de soudure il a fait mes petites cases chaque composant que je ne mélange pas tout voilà il y a quand même un petit peu de un petit peu de boulot je vais tâcher de faire du boulot propre en tirant la langue sans me dépêcher voilà la partie impression 3D alors il a fait deux visiblement deux capuchons pour le rotary encoder pour le joystick et là voilà il explique alors il y a si j'ai bien compris il y a carrément dans le kit de quoi c'est ça concentré en tirant la langue il y a carrément de quoi poser en fait sur la base de ce qui va être le fond du clavier il y a quatre petites quatre petits cylindres qui permettent de poser le PCB et d'avoir en fait une zone de travail du PCB si vous n'avez pas une troisième main qui va avec je ferai peut-être j'utiliserai ça pour voir si c'est confortable et agréable sinon j'utiliserai ma troisième main qui va bien comme ça c'est pratique il réexplique au moment du montage l'utilisation du petit Dyad Bender qu'il a créé en 3D qui fournit avec une petite explication sur c'est là il faudra que je fasse très attention je me connais on ferait les deux premières comme il faut puis quand on arrive à la neuvième on fait une connerie bien respecter la polarité des diodes sinon ça va bloquer au lieu de fonctionner voilà il montre après la soudure alors c'est toujours les diodes mais on voit à côté la LED il y a quand même des petites soudures je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément le truc où je suis le plus à l'aise mais il faut bien progresser étape par étape voilà après le socket pour mettre la web share ah c'est bien ça veut dire que sur la même empreinte éventuellement on peut mettre d'autres cartes sur le même format je ne sais pas s'il y a beaucoup mais il me semble que j'ai d'autres cartes de ce format là donc éventuellement pour faire des expériences ça peut être l'occasion aussi sauf que voilà alors tu poses une très bonne question Trigui j'ai une station à air chaud j'ai fait un essai sur un autre projet qui était un peu moins important pour moi et je n'ai pas réussi à m'en sortir merci Nidouille bonne fin de pizza et puis bon après-midi bonne semaine et je pense qu'il me manque un peu de il faut que j'aille faire un petit tour chez quelqu'un qui sait utiliser une station à air chaud je pense que je ne sais pas tout à fait m'en servir correctement et pourtant il y a plus en plus de projets où j'ai envie en fait d'apprendre à m'en servir donc il va falloir voilà je continue de remonter les key switch que tu as indiqué là je pensais pouvoir m'en sortir avec un fer normal j'espère même si je pense que dans l'idéal il vaudrait mieux travailler le plus simple s'arrête de racheter un mini four tu crois parce que là quand tu mets tes composants tes composants plastoc global là tu les mets dans un four tu penses que ça le fait là je l'ai en fait je vous l'avais montré j'ai une unité un 858 dés qui me permet d'avoir un vrai fer chaud mais si tu me dis que le four c'est encore plus pratique je peux tenter ils sont prévus pour être soudés au four ok je ne suis pas sûr dans le kit qu'ils m'ont envoyé que tout soit prévu pour aller au four mais j'ai envie d'essayer donc tu me dis même en dehors si tu as des liens vers ce type de mini four j'essaierai de m'en prendre un pour faire des essais j'ai un projet les switches non mais les sockets oui oui mais j'ai bien compris tu places tes tes sockets d'abord et après en dernière étape tu mets tes switches donc il n'y a pas de soucis bien respecter les étapes par exemple le joystick il n'y a pas de soucis ça va être de la soudire classique au fer à souder il n'y a pas de problème les sockets aussi je devrais pouvoir m'en sortir vu ce que je vois il n'y a pas de raison le retari encodeur aussi ouais ouais non mais il n'y a pas de problème l'écran aussi ça devrait aller ouais donc il y a vraiment ces quelques éléments à voir si je les fais à la station air chaud ou avec ou avec un four si j'en trouve un donc à suivre je pense que là j'ai quand même une semaine bien bien occupée ça va être tendu d'arriver à l'assemblée j'aurais voulu qu'il soit prêt pour volcamp mais je ne suis pas sûr d'avoir le temps pour volcamp puisque j'ai un talk sur tinygo donc ça aurait été une illustration parfaite pour changer un peu des projets que j'utilise pour illustrer le talk par contre après pour nantes encore après peut-être que j'aurai eu le temps je vais voir c'est vrai que la semaine prochaine ce sera plus cool mais peut-être que ça sera peut-être prêt pour nantes je ne sais pas je vais voir je ne promets rien oui on se voit à volcamp d'ailleurs voilà ceux qui seront à clairement ferrand pour volcamp si vous me croisez et qu'on ne s'est jamais rencontré je serais ravi de prendre 5 minutes à discuter je préfère encore plus ça de mettre des vrais visages et de croiser les gens j'adore ça donc n'hésitez pas si vous me croisez donc je vais être à volcamp après j'ai la chance d'être aussi au Deffest Nantes plus tard on en reparlera je suis aussi au Deffest Toulouse et il y a quelques autres dates mais il n'y en a pas beaucoup Toulouse déguisé en chocolatine non 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 par contre tu vas te prendre des vannes sur la chocolatine j'invite tous les Toulousains à venir assister au Talk Time Ego du Deffest Toulouse je vous promets que je ne me dégonflerai pas voilà je ne voulais pas vous présenter plus de choses j'aurais voulu vous faire une démo de la Mexcam qui est vraiment je le redis je pense qu'ils ont un joli hardware je pense que le soft est pas mal mais il y a un petit trou en termes de com de support et puis de ne pas faire attention quand vous poussez une appli qu'on puisse la décompresser et la lancer ça me paraît être le test minimal et là c'était pas le cas Deito première fois que tu entends le Volcamp alors Volcamp oui c'est alors je ne sais pas s'il reste des places ils ont fait un appel je peux prendre deux minutes tiens allez pour les copains on va partager pour les copains Volcamp je vais te mettre le lien tout de suite là dans le chat et je vous le mettrai dans le replay mais à mon avis il y aura plus de il y avait quelques places je crois encore mais je ne suis pas sûr qui est encore à maintenant billetterie est-ce qu'elle est encore ouverte ah non les ventes en ligne sont terminées tu vois j'ai peur que ça soit grillé donc c'est jeudi 10 octobre et vendredi 11 octobre donc la semaine prochaine à la Halle 32 qui est un joli lieu ça m'a tout fermé alors que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire voilà c'est une conférence à Clermont-Ferrand et c'est vraiment super cool si vous y êtes je serais ravi qu'on se croise et si vous n'avez pas pu y aller cette année ça ne fait rien je suis sûr qu'ils vont reprolonger ça l'année prochaine c'est un très joli événement j'aime beaucoup j'aime bien les conférences qui restent pour moi j'aime bien les conférences très tech là c'est le cas donc il y a des fois des sujets où il faut bien s'accrocher pour écouter les speakers j'aime beaucoup et puis une ambiance à taille très humaine où on peut croiser plein de gens et discuter c'est pas immense comme d'autres conférences donc j'aime beaucoup plein de bisous à la team de Volcamp et on s'y voit la semaine prochaine ton sujet va être chaud mais t'as un sujet Olivier c'est pas le sujet c'est sur la faille sur X machin Z la faille de CQ c'est ça je pense pas qu'ils retransmettent toujours le problème de retransmettre la faille XZ j'ai dit bon j'ai dit bon je pense pas qu'ils retransmettent en direct par contre après il y a des replays oui oui mais c'est pas plus chaud qu'autre chose tout va bien puis il y aura des gens sympas dans la salle j'espère j'ai pas regardé l'horaire donc voilà passez nous dire coucou je suis même sûr que si vous croisez Olivier il sera ravi de vous faire coucou aussi donc voilà oui il y aura des replays et bien sur ce à tout de suite pour ceux qui papotent dans le discord de calme à d'autres occasions pour tout le monde de toute façon passez une excellente journée et puis passez aussi une très bonne semaine plein de bisous à ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501